Le Seigneur soit avec nous, et avec le Seigneur, annonce de la Bonne Nouvelle et de Jésus-Christ, l'on s'en tue. Provois à la grâce du Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore sous un coup de nous. Il les envoie à Dieu par eux en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit « La moisson est abondante, mais les oubliés sont de l'ordre. » Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer les oubliés pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des aïeux de l'île de Dieu. Ne portez ni bousses, ni sacs, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là une amie de la paix, votre paix ira reposer sur vous, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et brûlons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrez et où vous serez à la paix, mangez ce qui vous êtes présents. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». « Le règne de Dieu s'est désamé. Le règne de Dieu s'est débrouillé par à Dieu. » Chers amis, comme l'a dit mon grand frère, et je traîne à nos sacerdotes parfaits, ce jour est un jour de fête et de joie. La liturgie et les événements qui nous rassemblent ici nous invitent à la joie. Pourquoi cette joie? D'abord, c'est parce que c'est le jour du Seigneur, jour de la résurrection, jour au triomphe de la vie. C'est parce que le Seigneur fait merveille et nous a permis d'appeler, pas seulement nous, mais chacun de nous, nous avons reçu une affaire spéciale et nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. C'est aussi une occasion pour la courage de vous et de vous connaissons qui anime cette messe de faire une sortie de fin d'année. C'est leur fête aussi. Alors, dans la liturgie, l'invitation nous est donnée. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Réjouissez-vous. Soyez prêts à l'Église. Et si nous nous soutions dans la liturgie, c'est un peuple qui a tenu aussi des événements malheurs. Le prophète Isaïe écrit ce texte au sixième siècle. C'est après le retour de l'exil de David. Le peuple qui a connu tant de souffrances est enfin libéré. Et cette joie ne peut être proclamée par le prophète. Cette libération, c'est grâce à Dieu qui entretient son peuple comme une mère, puisque dans ce texte Isaïe dit, comme une mère qui se veut nourrir, consoler le Seigneur de son lettre et de ses consolations. Le Seigneur envoie toujours un libérateur pour son peuple. Il a envoyé son Christ. Il est venu parmi nous. Il a choisi des hommes et des femmes. Il a choisi d'abord douze les apostles. Et l'Évangile de ce jour nous dit que parmi les disciples, ceux qui le suivraient, il en avait choisi soixante-douze. Saint Luc nous parle de soixante-douze. Quand vous verrez le texte parallèle d'un autre église comme celui de Matthieu, ce serait soixante-dix. Pourquoi soixante-dix ? Parce que, quand nous lisons un peu le livre de la Genève, au chapitre dix, le nombre de peuples recensés à l'époque était au nombre de soixante-dix. Ce qui veut dire que, parmi tous les peuples, le Seigneur choisirait de toutes catégories pour les envoyer. Envoyer pour qu'il proclame la bonne nouvelle du salut. Et il leur donne des consignes. Il les envoie deux armées. Ce n'est pas pour que nous soyons vus aujourd'hui, n'est-ce pas ? Deux, c'est très significatif. En Israël, un témoignage d'un frère, quand il y a un témoignage. Et la mission se fait à Dieu. Et simplement, le monde dira que la mission doit avoir les deux pour nous, comme le commandement de Dieu. Celui qui est envoyé doit avoir l'amour de Dieu et du prochain. Ce chiffre d'eux aussi révèle cela. Et quand Jésus envoie, il leur demande de ne pas se préoccuper de ce qu'il faut manger, manger, de ce qu'il doit avoir pour se défendre. Daniel, qui les envoie comme des aïeux ou du démon. Un jour, mon frère parfait me disait que, quand il est arrivé, il n'avait pas de cours, il ne pouvait pas transporter son lit de tout, tout, tout. Mais il est venu comme ça. Et c'est l'occasion de vous dire merci de l'avoir si bien appris. Tout à l'heure, à la sacristique, il y a quelques minutes. Il est bien installé. Et voilà comment le missionnaire est installé. Et quand on parle de cette disposition pour l'annonce du salut, je l'ai dit, ce n'est pas seulement les 12 qui ont été choisies, mais c'est parmi les 72, toutes catégories. Vous savez que, dans ce mois-ci, beaucoup de ce mois se célèbre. Dimanche dernier, c'était des ordinations. A l'heure où je vous parle, il y a un prêtre jubileur d'art, ceci qui s'élève, c'est 25 ans et 65 ans. J'en s'élève les 11. Il y a aussi d'autres qui les s'élèvent. Il y a des diapes. Il y a aussi, c'est le premier mariage. Beaucoup de mariages s'élèvent, des paquettes. Tous, ils sont appelés, ils sont envoyés dans le monde pour témoigner de ce qu'on veut. Et habituellement, je suis-nous, quand on est envoyé, quand le Seigneur nous confie une mission, on l'exprime aussi par notre corps, par nos chants. C'est pourquoi j'avais même envie de vous faire chanter. Il semble que vous n'avez pas l'habitude de chanter. Vous voulez chanter? Alors, on le fera à la sortie, puisque ce n'est pas de la vie. Et donc, le Seigneur nous demande de nous réjouir. Puisque les disciples qui ont été envoyés, c'est réjouir, parce qu'en son nom, ils ont accompli des merveilles. Le Seigneur nous demande. Ne vous réjouissez pas, parce que les esprits tombaient devant vous. Réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont des esprits dans les cieux. C'est là aussi la merveille qui peut nous rendre joyeux, heureux en ce jour, puisque le Seigneur nous associe à sa mission. Cette mission qui nous envoie. Prenons-la encore. Il y a un autre, Monseigneur Nicodème qui disait, si une église n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. Je ne sais pas si vous parlez. Si un chrétien n'est pas missionnaire, il est démissionnaire. Nous sommes appelés par notre baptême pour aller. Aller annoncer la bonne nouvelle, et souvent ce n'est pas facile, chacun fera l'expérience. L'apôtre Paul nous invite à nous réjouir dans les souffrances. Que la voix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Si nous voulons faire le tour, chacun pourra témoigner des difficultés qu'il a dans sa vie de témoin de Christ. Mais cela ne doit pas arrêter la mission. Amen. Je vous envoie comme des amis au milieu des noms. Vous serez comblés pour vous réjouir comme l'église des disciples qui reviennent après la mission. C'est pourquoi ce jour est le jour de fête et de joie. Que cette joie remplisse nos coeurs et que notre nom soit toujours inspiré dans le livre de Dieu pour la mission. Amen. Sous-titrage ST' 501